Le ballon rentre est flexible pour l'avant ! Il en a l'avant ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va un peu parler de la deuxième partie de saison, voir comment est-ce qu'on pourrait un peu évaluer nos chances de gagner la Liga et la Ligue des Champions. On attaque tout de suite la Liga, on regarde le classement pour voir qu'on est à 3 points du Real Madrid. Il y a beaucoup de gens qui se disent que gagner la Liga, ça va être très difficile cette saison. Je suis d'accord, vu les circonstances qu'on traverse en ce moment, mais je pense en nos chances de gagner la Liga. Je m'explique. Tout d'abord, lorsqu'on regarde le calendrier, les prochaines semaines seront cruciales dans le sort de la Liga. Pourquoi ? On va affronter respectivement Retafe et ensuite on va affronter aussi Eibar avant de se déplacer au Santiago Bernabeu. Heureusement pour nous, tous ces 3 matchs sont à domicile, donc on a le temps de bien se préparer, surtout avant d'affronter le Real Madrid. Tout d'abord, Retafe, qu'on accueille 3e du championnat. Ils ne sont pas là par hasard, ils ont sorti de gros matchs, ils ont battu récemment Valence 3-0 à domicile. C'est pas anodin, donc il va vraiment falloir se méfier de cette équipe. Par contre, je suis confiant parce qu'on joue déjà au Camp Nou et je pense honnêtement qu'on a de quoi battre Retafe. Si on fait bien les choses, si on maîtrise notre sujet et qu'on est réaliste devant le but, il y a vraiment moyen de battre cette équipe de Retafe assez aisément. Ensuite, le match face à Aibar sera là aussi assez important parce que si on arrive à faire un peu tourner durant ce match, on arrivera quand même frais face au Napoli, au San Paolo, même si on a un effectif quand même assez limité. Mais je pense qu'il y a moyen quand même de faire tourner un peu au Camp Nou et donner de la chance peut-être aux jeunes de la Masia, pourquoi pas, afin d'arriver frais et reposé pour affronter Naples. Alors, ce choc face au Napoli va être très intéressant parce qu'on a vu que le Barça avait de la ressource mentale pour réussir à gagner des matchs d'une certaine façon. Moi, j'espère honnêtement qu'on verra une vraie bonne performance à l'extérieur du Barça. Ce qui est bien à savoir, c'est que Naples est une équipe joueuse qui ne va pas parquer le bus, qui va venir nous chercher très haut. Donc, on aura des opportunités de leur faire mal si on réussit à sortir de leur pressing. Je ferai un avant-match de toute façon pour parler un peu plus en détail du match. Mais je suis impatient de voir comment Kike Setien va préparer ce choc. En parlant justement du Real Madrid, ce match face au Napoli arrive le mardi 25 février. On se déplace au Santiago Bernabeu le dimanche 1er mars. Donc, on a quand même quelques jours pour se reposer. Alors, pourquoi est-ce que je disais qu'on avait toutes nos chances en Liga ? Tout simplement parce que si déjà on réussit à gérer nos deux matchs face à Retafe et Eibar, on n'aura même pas en réalité à s'inquiéter du sort du Real Madrid. On n'aura pas à se soucier de savoir s'ils perdent des points ou pas. S'ils en perdent, tant mieux. S'ils n'en perdent pas, c'est pas grave. On aura quand même notre destin en main. Cela veut dire que dans l'hypothèse dans laquelle le Real Madrid ne lâcherait aucun point jusqu'au Classico, si jamais on réussit à battre le Real Madrid au Santiago Bernabeu, on sera tout simplement 1er. Parce qu'on sera à égalité de points avec eux. Mais en Liga, vous savez, ce sont les confrontations directes qui priment sur le goal à verrage. Et je vous rappelle qu'au match allé, c'est un match nul et vierge face au Real. Et là, si on réussit à les battre, si jamais on termine la Liga avec le même nombre de points que le Real Madrid, on finira 1er. Même si on prend l'hypothèse selon laquelle on ne réussit pas à battre le Real Madrid au Santiago Bernabeu, il faudra absolument repartir de ce stade avec au moins 1 point. Étant donné que les Classico sont très, très rarement stériles, ça m'étonnerait qu'on ait deux Classico la même année, la même saison, je veux dire, avec deux scores nuls et vierges. Déjà, le premier Classico qui s'était soldé par un 0-0 était historique. Donc, ça m'étonnerait que le deuxième Classico de la saison soit pareil. Et nous, de notre côté, il nous faut absolument une victoire ou alors, dans le pire des cas, un match nul. Parce qu'on aura encore des chances de gagner la Liga, même si on ne gagne pas au Santiago Bernabeu. Après, évidemment, pour gagner la Liga, il va falloir ne pas lâcher deux points en route. Il va falloir gagner nos matchs et espérer dans le même temps, après que le Real Madrid en lâche quelques-uns. Donc, si déjà, on veut mettre toutes les chances de notre côté, il va falloir gagner nos matchs. C'est aussi simple que ça. Donc, déjà, si tu gagnes tes trois prochains matchs de Liga, tu es premier, tout simplement. Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'on a encore notre destin en main. Tout ne repose pas uniquement sur le Real Madrid. Après, c'est sûr qu'il va falloir aussi compter sur des faux pas du Real si on veut être plus tranquille et espérer être premier. Mais si on fait les choses bien, si on gagne au Santiago Bernabeu, on a toutes les chances de remporter la Liga encore cette année. Pour ma part, si Setién réussit à remporter la Liga avec l'effectif décimé qu'on a par rapport au Real Madrid qui, eux, à part la blessure de Hazard, ont quand même un effectif assez fourni. Donc, ça serait vraiment un tour de force réussi par Setién et j'espère qu'il réussira à le faire. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez en nos chances de gagner la Liga ? Donnez-moi vos avis dans la section commentaires. C'est déjà la fin de cette petite vidéo. On se retrouve très rapidement pour la vidéo d'avant-match de la rencontre face à Retafé ce samedi. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.